Bonjour et bienvenue à l'entraînement, bienvenue chez A2L Conseil, je suis Arne Loet, entraîneur de manager et cette semaine j'ai choisi de vous faire partager une interview, l'interview d'Armel Lecléache. Armel Lecléache est un navigateur français très célèbre, il a fait plusieurs fois la traverse l'Atlantique en solitaire sur des grands multicops, il a également été dauphin du dernier Vendée Globe et au moment où je vous parle, il est en tête du Vendée Globe 2016. Et comment ces grands navigateurs font-ils pour construire des projets extraordinaires, comment font-ils pour faire confiance à toute une équipe au moment où seul ils vont affronter les éléments ? Alors je vous propose de découvrir l'interview d'Armel Lecléache et j'ai décortiqué 10 clés, 10 clés gagnantes, les 10 clés qui selon moi sont des points importants sur lesquels ça appuie Armel Lecléache et que l'on pourrait assez facilement mettre en place dans les entreprises. Alors je vous laisse regarder la vidéo d'Armel Lecléache et nous on se retrouve dans quelques instants pour débriefer, à tout de suite ! Je fais toutes mes courses en solitaire, c'est ma spécialité, pour ça il faut du monde avec moi qui justement va m'aider et me mettre dans les meilleures conditions possibles pour être fin prêt au départ. J'ai plusieurs coachs en fait dans mon métier, j'ai le coach Renan qui est là un petit peu pour me donner un petit peu les nouvelles de ce qui se passe avec le sponsor, avec l'équipe. Pierre-Emmanuel est là pour me dresser l'aspect technique et tout ce qui se passe sur l'eau, tout ce qui est la partie sportive, la préparation physique et les courses bien sûr, c'est moi qui en ai responsable. Tanguy nous a alerté sur le fait qu'il fallait peut-être revoir un peu la forme de la vue. J'ai la responsabilité à terre de l'équipe, c'est important et pour l'un et pour l'autre qui comprennent les contraintes techniques qu'on peut avoir à terre, ça peut être des contraintes budgétaires, de logistique, il faut un responsable technique. Moi, ce n'est pas forcément ma spécialité, je ne suis pas forcément un technicien pur, je ne sais pas forcément être aussi bon qu'un aspect de composite ou d'électronique qu'on a au sein de l'équipe qui sont des gens spécialistes dans leur domaine. Eux vont m'apporter les solutions, les réponses et ensuite j'en fais confiance parce que je sais très bien qu'ils sauront faire ça de façon optimum. Effectivement, je dirais que l'équipe technique va prendre un peu plus le dessus pour mener à bien les différentes tâches, faire en sorte que le bateau soit toujours en état de marche, respecter les plannings d'engagement aux compétitions, aller chercher le petit plus qui fera en sorte qu'on restera compétitif. C'est une phase où Armel est un peu plus en recul. Ça permet d'être, on va dire, concentré sur ma préparation physique, ma préparation pour les courses à terre avec la météo, le sommeil, la nutrition, etc. C'est de faire naviguer l'équipe un maximum. Par exemple, quand on est allé à New York récemment avec le Grand Trémarrant, on a amené une partie de l'équipe technique à bord. Je crois qu'ils sont aussi contents de traverser l'Atlantique avec moi sur le bateau, dans des conditions variées. C'est quand même une super expérience d'arriver à New York. C'est assez sympa par la mer. En mer, ça a cette caractéristique, on ne peut pas se cacher. On a affaire aux vraies personnes avec leurs bons, leurs mauvais côtés et ça aide forcément à s'adapter un peu les uns aux autres. C'est surtout capital, je pense, pour être capable d'avoir une compréhension parfaite du fonctionnement de ces bateaux, pour savoir ce qui est bon ou au contraire ce qui est à mettre au rebut tout de suite. C'est vrai que quand on revient de mer, des fois, quand on a des choses qui ne vont pas, qui ne fonctionnent pas, ou qu'on veut faire évoluer, ils ne comprennent pas forcément, parce que quand le bateau est dans le hangar, et que ça ne bouge pas, et que c'est au sec, ils ne se rendent pas forcément compte de ce que nous, on ressent. Mais quand on va naviguer sur le bateau, à 40 mètres de vent, 8 mètres de creux, on se rend compte que ce n'est pas si simple. Il faut forcément faire des compromis pour que ça soit plus performant au final. C'est là où Armel va nous recadrer en me disant, bon, la gare, c'est super, ce que vous avez fait, c'est très bien, mais moi, ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Il faut absolument que je sois dans de meilleures conditions pour barrer, dans de meilleures conditions pour me reposer. Donc on va, en théorie, dégrader peut-être la performance intrinsèque du bateau pour augmenter le potentiel du skippeur, c'est sûr. Ils savent de quoi ils causent, et quand ils voient les choses sur mer, qu'on en discute, ils disent, ah oui, ok, j'écoute tout ce que tu voulais dire, et tout de suite, ça fonctionne mieux. Donc voilà, ça, pour moi, c'est important, et voilà, on est une équipe, on travaille vraiment en équipe, pour moi, c'est essentiel. Quand je monte à bord du bateau, c'est moi le chef. Là, clairement, il s'impose comme le véritable maître-nome, c'est lui le château d'or, c'est lui le skipper, c'est lui qui prend les responsabilités, c'est lui qui donne le tempo. Un dictateur qui va imposer ses choix coûte que coûte et va et que va, il va plutôt toujours en faire part à l'équipage et puis à la concertation. Ceci étant dit, s'il y a un peu d'interrogation, et s'il y a un choix à faire et une décision à prendre, c'est lui qui va en discuter. Moi, j'essaye d'être pas mal effacé. Je vous montre que je suis présent et que je suis tout et qu'il peut compter sur moi. Il le sait. Maintenant, c'est sa course et je respecterai toujours ses décisions. Je ne dirais pas, tu devrais faire ça comme ça. Jamais je ne me le permettrais. Ce n'est pas comme en vélo, par exemple, où on a une oreillette et quelqu'un qui va nous dire, fait ci, fait ça, etc. Là, je crois qu'en mer, on a une grande liberté. Je pense que de toute façon, c'est compliqué. On est sur des périodes qui sont très longues. Au durham, ça dure entre 8 et 10 jours. Avant des globes, c'est 3 mois. Donc, c'est difficile d'avoir quelqu'un à l'écoute, minute par minute. C'est l'action dans le présent qui compte, ce n'est pas le recul à terre. À terre, on ne doit jamais être dans les conditions où on est en mer. Parce qu'on n'est pas en prise avec la réalité. Et le seul qui est en prise avec la réalité, c'est lui. On a vraiment une confiance énorme en notre skipper qui a cette capacité, le jour J, le moment donné, de prendre la pleine possession de son bateau et de l'exploiter au maximum pour aller glider le meilleur résultat. Moi, j'ai 100% confiance. Je pense que c'est la bonne armelle, c'est la bonne personne à la bonne place. Je vous propose sans plus tarder de partager avec vous les 10 clés de succès qui peuvent faciliter la construction de la délégation de la confiance en l'entreprise. La première chose, c'est qu'Armel Le Clash s'est entouré d'experts. Experts qu'on pourrait appeler, qu'il appelle aussi ses coachs. Alors, la différence entre un expert et un coach, un expert, c'est bien quelqu'un qui a une expertise sur un domaine. Armel Le Clash parle de ses domaines techniques. Mais en posture de coach, cet expert est là pour le conseiller, lui permettre à la fois d'améliorer la technicité, mais d'aider à prendre les meilleures décisions. La deuxième clé, c'est que chacun a un rôle bien précis. C'est-à-dire que la définition des rôles de chacun, des périmètres de responsabilité et de décision de chacun est clairement, clairement, affichée. Il y a même une personne qui est là pour être le garant de ce système. C'est le grand manager général qui, lui, est un manager général. Ça ne veut pas dire qu'il est leader, mais c'est bien celui qui est là pour s'assurer que, finalement, s'il faut, il y a arbitrage, la meilleure décision sera prise. La deuxième clé, c'est que chacun prend le temps de comprendre les contraintes du métier et de l'autre. Il est important, quand on va demander à des experts de travailler pour nous, d'aller comprendre leurs contraintes. Leurs contraintes techniques, leurs contraintes juridiques, parfois leurs contraintes budgétaires. Et quoi de mieux que de comprendre, de manière macro, les contraintes de son interlocuteur pour être capable, du coup, de lui formuler une demande qui soit juste. Alors, la quatrième clé dont parle Armel Leclach, elle est simple. Armel Leclach dit « Je me concentre sur ma mission ». Il se concentre sur sa préparation. Il se concentre sur l'expression de sa future valeur ajoutée. Alors, pour ressentir dans les entreprises, on pourrait le ritualiser. C'est-à-dire qu'entre moments, on a calé les choses et puis on se revoit trois semaines, un mois plus tard. Ce qui permet pendant ce laps de temps de chacun être préparé et de concentrer sur son job. Et de faire confiance à celles et ceux qui doivent travailler sur certains six jeux qui, eux, par contre, ont l'obligation de venir rendre des comptes, rendre état de où on en est par rapport aux délais, par rapport aux contraintes techniques, ont été explicités, etc. La cinquième clé, c'est d'apprendre à se connaître sans se cacher. Eux ont choisi d'aller sur le bateau tous ensemble parce que la mer, comme ils le disent, ne permet pas de se cacher. Quoi de mieux que d'aller dans la vraie vie, d'apprendre à faire connaissance, d'apprendre à se connaître dans les contraintes où on découvre les vrais caractères. Parce que ce sont dans ces contextes de contraintes extrêmes que les vrais compromis devront être faits. Et apprendre à se connaître et à faire des compromis quand la situation est un petit peu complète et dégradée, et bien c'est quoi de mieux que de s'entraîner justement à devoir faire ça en réel. Le sixième point, c'est que le leader, il sait recadrer quand il faut. Alors il sait recadrer, soit recaler sur, on revoit une mise au point sur un détail qu'on n'avait pas vu pour s'assurer qu'on est dans la bonne orientation, ou parfois, le leader sera recadré sur des écarts de comportement s'il estime que l'un ou l'autre des acteurs ne joue pas son rôle et chacun peut être leader dans son domaine et recalé ou recadré en fonction du périmètre de responsabilité qui lui est défini. Point numéro 7, je crois qu'il faut savoir se dire que les équipes techniques, ou en tout cas les équipes supports, sont au service de l'opérationnel. C'est-à-dire que le rôle est bien d'éclairer la prise de décision, mais qu'au final, c'est bien celui qui va porter l'action au final, qui va être sur le terrain, qui doit pouvoir avoir la décision finale. Et donc la posture des équipes techniques sera bien d'éclairer les décisions, d'éclairer sur les risques, et pas de tomber dans le piège, de vouloir parfois décider à la place d'eux. La huitième clé, c'est que quand il le faut, c'est le leader qui décide, il a la décision finale. Ah mais le clash dit quand je suis sur le bateau, c'est moi qui décide. Dans certains contextes, ce qu'on attend du leader du projet, du leader de la séquence, c'est de devoir prendre des décisions et de les assumer. Tout le rôle des différentes équipes et de sa posture du leader aura été de faire en sorte que la meilleure décision soit prise. Alors du coup, Henri Cochet, la neuvième clé, c'est la confiance qu'a su créer le leader parce qu'il sait écouter, il sait échanger, il sait partager ses points de vue, il sait faire ressortir des compromis. Alors de fait, peut-être d'être un leader autoritaire, il est perçu comme un leader reconnu par les équipes et donc quoi de mieux que de bosser pour quelqu'un en qui on a confiance. Enfin, la dixième clé, je trouve que c'est intéressant, c'est la posture des coachs. La posture des coachs, elle est bien là pour s'effacer au moment où le leader va prendre son envol, tout le travail aura été de rester à ses côtés, mais à ce moment-là, c'est de se mettre en retrait, puis par contre, de rester présent si le coach le demande. Voilà. Voilà les dix clés que je trouve intéressantes de ressortir de ce témoignage d'Armel Lecléache. Alors si cette vidéo vous a plu, écoutez, merci de la partager avec le plus grand nombre, vous pouvez liker, puis si vous n'aimez pas, écoutez, vous dites que vous n'aimez pas. Moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo prochainement. D'ici là, je vous souhaite bonne semaine, bon entraînement, à très bientôt, au revoir.